Plus de 380 000 naissances sont dénombrées dans le monde chaque jour. Une première pour certaines mamans. A l'occasion de la fête des mères, certaines d'entre elles sont revenues sur leur première maternité. Quand j'ai appris que je suis dansée, comment j'étais contente. C'est pas permis à tout le monde d'être mère. Dieu m'a fait cette grâce, donc je dis Dieu merci, j'ai été vraiment contente. J'ai eu des personnes qui me suivent, puis c'était la première, c'est surtout ma maman. Je remercie ma maman. Avoir une mère aussi c'est important, c'est vrai qu'on aimait, mais avoir une mère auprès de soi, c'est très important. Alors là je dis Dieu m'a bien suivi, j'ai accouché dans les bonnes conditions. Je dis à Rame de Vila, il s'est été une joie de voir mon bébé en mai. J'ai résisté un lundi, maman était là. C'est maman qui m'a accompagnée à l'hôpital. Mais à ce moment, elle ne connaissait pas un fait d'enfant. Et quand maman m'a accompagnée, elle m'a expliqué comment accoucher-moi, comment faire accoucher-moi. Donc ça fait que je n'ai même pas eu peur. Être mère, c'est donner la vie, mais pas que. C'est aussi cajoler, consoler, gronder, chatouiller, enseigner, pleurer, encourager, élever, aider, jouer. Mais aussi s'inquiéter, essayer, échouer, recommencer, fatiguer, soigner, rassurer et bien plus. En Côte d'Ivoire, de multiples initiatives sont engagées pour permettre aux femmes de devenir des mères dans les meilleures conditions possibles, avec entre autres la démultiplication des maternités et des services de protection maternelle et infantile, et plus récemment, un plaidoyer en faveur d'un relogement du congé maternité à 8 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada